Musique de générique Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Don't Review, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc encore une fois, la revue du drone que je vais vous présenter se passera en deux temps. La météo étant ce qu'elle est en ce moment, c'est pas évident. Donc voilà, vous aurez une première partie de présentation et une deuxième partie de vol. Aujourd'hui je vais vous présenter un drone de la marque XK. XK c'est la marque WL Toy. WL Toy est une marque très très connue en petits drones. C'est une marque qui a fait ses preuves et qui un jour ont décidé de sortir une autre marque. Ils appelaient toujours leur drone WL Toy Q quelque chose, machin quelque chose. Et puis un jour ils ont dit on va faire la marque XK. Et la marque XK seront des drones un peu plus haut de gamme que WL Toy. Et donc les drones les plus connus de la marque XK en fait sont le célèbre XK X380 qui a fait un malheur. Qui est leur premier drone GPS et qui avait une autonomie de 20 minutes à l'époque. Et là c'était un petit peu révolutionnaire. Ils clachaient un peu le célèbre CX-20 ou des genres comme ça à l'époque. Et puis un des plus célèbres aussi qui a moins bien marché c'est le XK X500 qui lui est une grosse bête. Et franchement voilà donc XK était habitué à nous sortir des bons gros drones bien costauds et qui fonctionnaient particulièrement bien. Ils ont aussi fait des plus petites machines genre petits drones de course ou des choses comme ça. Voilà bref. XK c'est aussi le célèbre X350. Donc un drone qui n'a pas de GPS mais c'est un drone de course en fait. Une belle bête qui a une possibilité d'inversion. Voilà il a un mode accro des choses comme ça. Bon voilà c'est vraiment des superbes drones en fait. Et donc vu la mode actuelle des drones pliables avec GPS et drones de prise de vue. En fait XK a décidé de faire son propre drone de prise de vue avec gimbal stabilisé. Qui est donc le XK Q868. Alors c'est marrant parce qu'ils appelaient tous leurs drones en X quand c'était XK. Et là ils font un XK Q868. Donc un XK à mon avis qui ressemblerait plus à un WL Toy. Et pourquoi ça ressemble plus à un WL Toy ? Et bien du fait de son prix puisque son prix est d'environ 150 euros à ce Q868 Cyclone. Et donc je doute un peu de la qualité du drone en tant que XK. En tant que WL Toy il va se trouver dans la marge. Mais voilà je pense plutôt que c'est un... Voilà ça serait plutôt WL Toy Q868 que XK Q868. C'est mon avis personnel. Alors ce drone à 150 euros. Et bien il va bien évidemment pas valoir un PSAN ZINO ou un PHYMI X8. Voilà il est à 150 euros. Il n'est pas à 250 ou 300. Et donc c'est un drone qui va concurrencer principalement le fameux SG906 Pro première version. Puisqu'il est vraiment similaire en fait dans ses fonctions. Il a une gimbal stabilisée deux axes comme le 906 Pro. Donc ça va plutôt se jouer là dessus en fait. On va pouvoir comparer le Q868 à ce genre de drone là. Des drones low cost. Et donc XK a décidé de faire un drone low cost. Alors je vais vous dire franchement. Je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi leur coup. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je l'ai déjà un petit peu essayé hier. Et il me semble qu'ils ont raté certaines choses sur ce drone. Je pense qu'ils ont raté déjà premièrement la stabilisation de leur caméra. Elle est moyenne. Elle n'est pas terrible. Et en plus de ça je pense qu'ils ont aussi raté leurs hélices. Et je vais vous montrer pourquoi. Et donc ça a un impact sur la stabilisation de la caméra quand on a des hélices de merde. Voilà donc tout de suite le drone il arrive dans une boîte. Une boîte classique où on voit le drone dessus. Voilà où on voit que c'est marqué stabilisé. Enfin deux axes PTZ. Voilà donc inclinable à 90 degrés. Un drone qui va filmer en 4K ou en 1080 apparemment. Donc ça va être du 25 fps je crois. Qu'est-ce qui nous fait ce drone ? Des petites fonctions bien entendu classiques. C'est un drone qui va retransmettre ses images sur votre téléphone à l'aide d'une application. C'est de Wi-Fi 5G. Donc attention à la norme 802.11ac. Voilà votre téléphone. Il faut absolument l'avoir cette norme. Sinon vous ne pouvez pas capter l'image. Voilà donc c'est un drone qui va faire du follow me. Autour d'un point. Du waypoint. Enfin les choses classiques comme d'habitude. Mais néanmoins c'est bien parce qu'on a un petit concurrent du 906 Pro. Voilà on a quelques drones qui vont pouvoir le concurrencer maintenant. Et donc ça c'est très très bien. Alors bien entendu je parle du Pro 1. Pas du Pro 2. Le Pro 2 je vous le présenterai quand il arrivera. Lui il a une gimbal stabilisée 3 axes. Voilà donc on continue sur notre XK. Donc dans cette boîte vous avez une mallette. Une jolie mallette où tout est dedans. Donc c'est franchement bien. Parce que non seulement il y a la boîte. Mais il y a aussi la mallette. Ça c'est bien. Donc le drone arrive avec le drone. Il arrive avec sa radiocommande. Une radiocommande classique. Le drone arrive aussi avec sa batterie. Voilà je vais l'enlever tout de suite. Pour vous montrer ça. Voilà une bonne grosse batterie 3S. Qui est en 11 volt 1 en 3000 mAh. Donc le constructeur annonce 30 minutes de vol. On sera sûrement de l'ordre de 20 minutes. On a donc un câble de recharge. Puisque cette batterie se recharge sur de l'USB. Donc vous avez une 3S. Donc du 11 volt. Quand vous rechargez ça sur de l'USB. Qui sort du 5 volt. Et bien résultat il vous faut 7 heures. Pour charger cette batterie. 7 heures c'est énorme. Pour voler 20 minutes. Et recharger une batterie pendant 7 heures. Voilà quoi. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Les constructeurs en fait. Ils veulent absolument vous vendre d'autres batteries. C'est tout quoi. Donc le drone arrive aussi avec une petite protection de caméra. Ça c'est bien. Le drone arrive avec 8 hélices. Donc 4 qu'il faudra mettre sur le drone à son arrivée. Parce qu'elles ne l'y sont pas. Et puis un tournevis. Et une notice en anglais. Voilà. En gros il y a tout ça. C'est déjà pas mal. Alors on ne peut pas dire que c'est la première fois en fait. Que XK sort un drone à gimbal stabilisé. Puisque WLTOY donc. Avait déjà fait un petit drone à moteur brushed. Voilà. Un petit drone sympathique. Qui coûtait quand même quasiment un peu plus de 100 euros à l'époque. C'était déjà assez cher. Il y a 3 ans en arrière. Et donc ils avaient sorti une petite caméra stabilisée de XAXE sur ce drone. Bon c'est des petits moteurs brushed sur la gimbal. Donc voilà. Elle est ce qu'elle est. Mais ils avaient essayé. Et franchement c'était pas si mal à l'époque. Donc notre Q868 avec sa caméra stabilisée. Et bien voilà. Il a une superbe tronche ce drone. Il est très très brûleux. Il a un super profil. Il est assez bien fini en fait. La qualité est pas mal. La qualité de plastique est assez correcte. La particularité de ce drone en fait c'est d'avoir des hélices qui se fixent rapidement. Et qui s'enlèvent rapidement. Il n'y a pas de vis. Il n'y a rien. C'est exactement le même système que DJI en fait. Donc vous avez des hélices A et des hélices B. Et vous allez les monter sur votre drone. Et vous ne pourrez pas mettre une hélice A sur un bras B par exemple. Il y a des détrompeurs. Il y a tout ce qu'il faut. C'est franchement pas mal. Pour mettre les hélices c'est tout simple. Vous faites correspondre les petits ergots aux emplacements. Vous tournez et tac ça se clip. C'est génial. Voilà donc des hélices pliables sur notre Q868. Bien entendu c'est classique. Par contre pourquoi je vous disais des hélices de merde ? Parce qu'en fait les hélices elles ressemblent à celles de DJI en fait. Avec le petit rebord qui part en haut. Comme ça c'est des hélices anti-bruit. D'ailleurs elles sont très efficaces au niveau du bruit. Il ne fait pas de bruit ce drone. Par contre quand vous prenez votre hélice vous avez ceci. Voilà. Tac. Ici vous avez du jeu. Beaucoup de jeux en fait. Et donc voilà on le voit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez beaucoup de jeux. Et donc ça c'est vraiment pas bien. Sur un drone classique avec des hélices non pliables. Tout est rigide. Donc les hélices pliables ne doivent pas avoir de jeu. Sinon vous allez avoir des vibrations comme ça. Et automatiquement vous aurez un impact sur votre image. Sur votre caméra. Ça va faire des mini vibrations sur la caméra. Et si elle n'est déjà pas terrible. Si elle est moyenne. Et bien ça va encore impacter votre image en fait. Alors ce que je trouve dommage aussi sur le cyclone. C'est que vous n'avez pas de capteur optique. Pour le maintien d'altitude. En fait pour la stabilisation. Voilà le 906 Pro a. Un petit capteur optique. Donc ils sont plus ou moins efficaces sur ces drones. Mais ça aide quand même à la stabilisation. Voilà. De 1 mètre à 5 mètres d'hauteur. Voilà. Mais voilà. XK n'a pas mis ça. On a bien un petit rond ici. Mais il n'y a rien du tout. Donc c'est dommage. Alors est-ce qu'ils sont à l'affût en fait. De nous sortir déjà un cyclone deuxième version. Qui serait meilleur. Peut-être avec une meilleure caméra. Une meilleure gimbal. On verra ça. Voilà donc en fait un petit peu la comparaison. Entre ces deux drones. Donc ce sont des drones exactement de même catégorie. Des moteurs de 1806. Sur le cyclone ou comme sur le SG906 Pro. Pas les mêmes moteurs. Mais bon c'est la même catégorie. Ce sont des drones qui sont très très sensibles au vent. Malgré tout ils sont assez légers. On va voir tout de suite le cyclone combien il pèse. Alors notre Q868. Il pèse exactement avec sa batterie et tout. 569 grammes. Et donc le SG906 Pro. Lui il pèse 540 grammes. Donc le cyclone est à peine plus lourd. Mais bon voilà. Ça n'empêchera pas qu'ils sont très très sensibles. Ils n'ont pas une puissance de moteur énorme. Et ils sont très sensibles au vent. Voilà donc tout de suite je vais vous présenter la radiocommande. La radiocommande de notre XKQ868. Donc en fait une radiocommande comme on en trouve. XK n'a pas des rejets à la règle. Donc des fausses antennes. J'ai regardé il n'y a pas de fil. C'est un peu dommage. Voilà vous avez deux poignées ici. Tac. Donc on peut la tenir parfaitement dans la main. Donc c'est une radiocommande qui a une lipo intégrée. 3V7 en 300mAh. Je ne connais pas la durée d'utilisation de la batterie. Mais bon voilà bref. Vous allez donc la charger à l'aide du port micro USB qui est ici. Tac ici vous avez le port smartphone. Donc vous retrouvez un bouton on off ici. Voilà. Tac. Et vous allez retrouver les petites indications de votre drone en fait. Vous avez donc une radiocommande qui est en mode 2. Mais sachez que vous pouvez la passer en mode 1. Alors pourquoi la passer en mode 1 ? En fait vous allez appuyer ici et l'allumer en même temps. Et la radiocommande changera de mode. Voilà tout simplement. Vous retrouvez donc en mode 2 joystick des gaz. Montée et descente du drone. Bon là ça vient de bipper. C'est comme si j'avais appairé le drone en fait. Je vous montrerai ça après. Donc rotation à droite, rotation à gauche. Avance, recul du drone. Translation à droite, translation à gauche. Voilà. Vous allez retrouver ici le bouton qui est serre à la calibration de la boussole. Vous avez ici le bouton de RTH. On retrouve quoi encore ? On retrouve 4 boutons ici. Enfin du moins 2 boutons et 2 molettes. Donc ici vous avez la molette pour faire descendre votre caméra à 90 degrés. Ici vous avez une molette pour les vitesses. Voilà. Il y a 3 vitesses sur ce drone. Vous retrouvez ici le bouton pour enregistrer ou pour prendre une photo. Vous appuyez un appui court, vous prenez la photo. Un appui long, vous faites une vidéo. Et ici vous avez le bouton pour démarrer vos moteurs et atterrissage automatique. Donc sachez aussi que si vous appuyez sur les deux boutons ici en même temps, vous avez un arrêt d'urgence. Là, le drone se coupe et il tombe où qu'il soit. Voilà. Donc tout de suite, on va voir l'application. Donc pour retransmettre les images sur votre téléphone, vous avez donc besoin d'une application. Donc l'application, vous allez la télécharger à l'aide des QR codes que l'on retrouve quelque part dans la notice. Voilà ici. Donc Google Play. Donc Android, iOS, mon bref, comme d'habitude. Vous allez donc charger cette application. Et après, vous allez chercher le Wi-Fi de votre drone dans vos paramètres. Voilà. On va aller là. Et on voit ici Wi-Fi, Kaka, GPS, machin, bidule. Vous connectez dessus. Et vous allez donc sur votre application qui s'appelle WLGPS que l'on voit ici. Tac, vous allez dessus. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application ? Donc ici à droite, on a les enregistrements de vol en fait. Alors c'est en chinois. Voilà. Vous revenez. Vous avez ici à gauche, Initial Use Statement. Voilà. Donc c'est la première utilisation. Donc c'est une notice en fait. Voilà. Vous allez défiler ici. Donc c'est une application qui est commune avec un autre petit XK qui ressemble à un petit fantôme. Donc ce petit XK là que vous avez vu, c'est aussi un petit drone avec une caméra stabilisée. Mais voilà, c'était le XK Q868 que je vous présente et le premier drone de XK pliable. Voilà. Donc après, vous avez Photo Album ici. Tac. Donc je reviens en arrière. J'ai rien. Et Start Flying. Et là, vous allez sur votre application. Et donc vous avez le retour vidéo. Voilà. Donc voilà, il est ce qu'il est. Je pense qu'XK aura une amélioration à faire là-dessus. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application ? Donc classiquement, on retrouve la télémétrie en bas. En haut, on retrouve le nombre de satellites, la recherche. Ici, on voit qu'il est en train de rechercher son GPS. Donc il ne le trouvera pas ici. Le niveau de batterie. Et on retrouve ici, donc, pour piloter avec l'application. Donc là, ça ne se met pas en place. Voilà. On retrouve ici un paramétrage. Donc voilà, c'est une application classique. Ça doit être le même développeur qui l'a fait, je pense. Voilà. Donc on peut mettre différentes choses. On peut calibrer les accéléromèdes. Donc le gyroscope. Calibrer la boussole. Vous pouvez mettre le mode débutant. Ça va vous réduire la distance et la hauteur. Enfin, des choses comme ça. Vous avez le mode map. Donc votre carte que vous allez mettre comme vous voudrez, en fait. Voilà. Et vous avez transfert. Donc le mode transfert. Est-ce que c'est le mode qui permet de filmer en 1080 ou en 4K ? Ou est-ce que c'est juste la retransmission améliorée sur votre smartphone ? C'est un peu... Voilà. Bon, j'essayerai comme ça. Voilà. Donc à droite, on retrouve tout ce qui est pour lier à la caméra. Donc ici, en haut, on a des petites choses comme faire une simple photo, photo multiple. Ou alors, on a Jaylay là, avec 3 secondes et 6 secondes. Bon, ça ne sert pas à grand chose ça. Ici, vous faites une photo. Ici, vous enregistrez. Ici, vous avez vos albums. Voilà ce que je viens de faire. Ici, on a un zoom. Par contre, il est assez efficace, je trouve. Ça réagit assez bien, comme on peut le voir. Tiens, je vais regarder si ça enregistre en même temps. Là, j'enregistre et on va zoomer. Voilà. Tac. Tac. J'arrête. Et on va voir dans nos trucs, est-ce que ça a zoomé. Vidéo, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Donc, ça marche. Quand vous enregistrez, que vous zoomez, ça enregistre. Je dis ça parce que des fois, il y a certaines applications que quand on zoom, ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve encore ? Donc, tout en bas, ici, vous avez la possibilité de faire un enregistrement vidéo en choisissant une petite musique. Voilà. Ouais, bah dis donc. Voilà. J'étais en train de faire le con derrière ma caméra. Alors, en haut, on retrouve quoi encore ? On retrouve la carte. Voilà. Donc, bah là, je suis à l'intérieur. Ce n'est pas terrible. À gauche, donc, on retrouve pour faire bouger la caméra. En fait, là, voilà. Vous le voyez. Tac. On retrouve ici pour un bloc. Débloquer nos moteurs. Donc, pour débloquer les moteurs. Vous avez ici les vitesses. Voilà. Bon, je pense qu'il vaut mieux le faire avec la radiocommande. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne tout quand la radiocommande est allumée en même temps. C'est mieux de tout faire sur la radio, franchement. Décollage automatique. Le RTH. Et puis, ici, vous avez ce que le drone sait faire. Donc, du waypoint, du suivi et moi, et tourner autour d'un point et off. Voilà. Tac. Voilà. Donc, c'est tout pour cette application, en fait. Voilà. Donc, on va passer à la mise en route du drone. Donc, on allume le drone, en fait. Voilà. Tac. Vous allumez votre radio. Alors, au début, le drone a une jolie lettre derrière qui est jaune et qui attend l'apérage. Et vous allez faire un haut, bas. Et voilà. Donc, là, ça clignote en vert et rouge. Alors, quand le drone clignote en vert et rouge, il est en recherche de satellites. Quand il aura trouvé ses satellites, ça va passer en vert clignotant. Quand vous allez faire un RTH, la LED deviendra rouge fixe. Et quand vous n'aurez plus d'autonomie, toutes les LED du drone vont commencer de clignoter gentiment en rouge. Donc, là, ça vous préviendra que vous n'avez plus beaucoup d'autonomie. Et quand ça clignotera très rapidement en rouge, là, il faudra vous poser. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Bon. De toute façon, ce drone est équipé du failsafe. Et de la protection de batterie faible. Donc, c'est-à-dire que si vous allez trop loin et que vous perdez la connexion de votre radio, le drone reviendra. Il fera un RTH. Quand vous n'avez plus d'autonomie, voilà, le drone se met en sécurité et revient à F1RTH. Donc, classiquement, voilà, tout ça, ça fonctionne. C'est très, très bien. Alors, une petite particularité sur la caméra, en fait, c'est qu'elle monte assez haut. Et quand vous volez, vous allez avancer. Si vous la mettez trop haut, vous allez avoir dans le champ de votre vidéo, vous allez avoir les hélices. Donc, ça, faites attention. Si vous avez ce drone, redescendez un peu pour ne pas avoir vos hélices. Bon, il réagit très bien. Il réagit un petit peu trop vite, même. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, avant de voler, en fait, il vous faut régler. Donc, la boussole, ça, c'est obligatoire avant le premier vol. Et si vous vous déplacez à 2 km, ben, refaites-le. Si vous êtes toujours au même endroit, bien entendu, vous n'aurez pas besoin de recalibrer la boussole à chaque fois. Alors, quoi que, des fois, sur ce genre de drone, ça a tendance à... Voilà, c'est pas réellement du matériel hyper fiable. Il vaut mieux refaire les calibrations à chaque décollage, en fait. Et une calibration qui est hyper importante aussi, c'est la calibration du gyroscope. Donc, voilà, déjà, on va passer à la calibration du gyroscope. Donc, le gyroscope, vous allez descendre vos deux sticks et les mettre à gauche. Alors, je vais vous le refaire parce que vous ne voyez pas. Le drone clignote. Voilà, je le fais, tac, tac. Et là, vous voyez clignoter. Donc, là, le gyroscope se règle. Donc, là, c'est réglé. Vous allez passer à la calibration de la boussole. Donc, la calibration de la boussole, ça se fait avec le petit bouton ici. Vous allez appuyer. Voilà. Là, le drone s'est mis en rouge fixe. Donc, il attend que vous le tourniez dans le sens des aiguilles d'une montre bien à plat. C'est environ 3-4 fois, je crois. Voilà, une fois qu'il est passé au vert, vous allez lui mettre la tête en haut. Je crois que c'est la tête en haut ou la tête en bas, je ne sais plus. De toute façon, ça va marcher quand même. Voilà. Et le drone va se remettre à clignoter vert et rouge. Et donc, là, votre boussole est calibrée. Je vous conseille à chaque fois de refaire, de faire la calibration de la boussole avant celle du gyro. Puisque la calibration du gyro va probablement vous permettre de remettre votre caméra en place. Donc, on va le refaire. Voilà. Tac. Voilà. Donc, une fois que ces calibrations sont faites, en fait, vous allez pouvoir voler. Bon, là, je ne vais pas pouvoir le démarrer, en fait, parce qu'il refuse de démarrer puisqu'il n'a pas trouvé ses GPS. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même essayer. Parce que sur l'application, on peut soi-disant le faire. Même s'il n'y a pas de GPS, et là, ça ne veut rien savoir. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter la radio et reconnecter l'appli et on verra. Donc, en fait, on ne peut pas piloter le drone uniquement avec l'application puisque ça ne reste pas en place. Donc, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, c'est dommage. Je ne peux pas vous le faire démarrer ici. Bon, voilà. De toute façon, piloter un drone comme ça avec une application, c'est un peu débile. Vu qu'il y a une belle radio. Voilà. Donc, vous attendrez que je fasse ma vidéo de vol pour le voir décoller, ce petit drone. Et puis, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on pourra le comparer rapidement au SG906 Pro qui, lui, est un drone quand même assez correct pour le prix. Et donc, je ne pense pas que le Q868 est une caméra aussi bonne que celle du SG906 Pro. Non seulement leur caméra est moyenne, mais en plus, ils ont mis des hélices qui sont moyennes, qui ont du jeu. Donc, voilà, ce n'est pas terrible. Par contre, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant les hélices parce que j'ai trouvé quelque chose de très, très amusant. Et je vais vous montrer ça, en fait. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des hélices à montage rapide style DJI. Et puis, quand je les ai vues, quand j'ai regardé un petit peu les hélices, je me suis dit, mais ça me rappelle franchement quelque chose. Et je suis allé chercher mes hélices de DJI Mavic Pro que je n'ai jamais utilisées puisque je n'ai pas de Mavic Pro. Mais, voilà, pour tout vous dire, j'avais acheté ces hélices. Je m'étais trompé dans la commande. En fait, je pensais que c'était des hélices pour le Mavic R2. Et quand je les ai reçues, je me suis trompé. Et ce sont des Master Airscrew. La marque Master Airscrew, une super marque d'hélices qui équipe notamment DJI. Mais non, non, encore pas fait pour le R2. Et moi, comme un con, j'ai mal lu. J'ai cru que c'était pour le R2. En regardant ces hélices, je me suis dit, punaise, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai regardé tout de suite si ça fonctionnait. Et puis, je n'arrivais pas à les mettre dessus. Pourtant, ça rentre, mais ça ne voulait pas se clipser. Alors, j'ai démonté la petite capsule qui est dessus. Et puis, j'ai regardé petit à petit, j'ai regardé ce qui clochait un petit peu pour que ça marche. Et en fait, vous avez juste à affiner un tout petit peu les ergots pour le clipsage. Vous avez juste à enlever les petits détrompeurs. Voilà, donc après, il ne faudra pas vous tromper en les mettant dessus. Mais ça fonctionne. Vous pouvez mettre des hélices de Mavic Pro. Que ce soit celle-là ou que ce soit des hélices classiques de Mavic Pro 2. Et bien, vous arrivez à les mettre dessus. Et ça, c'est franchement génial. Parce que là, sur une hélices comme ça, on n'a aucun jeu. Ce sont des hélices de qualité. Là, quand on fait ça, on sent que ça bouge. Là, ça ne bouge pas du tout. Donc, est-ce que je pourrais améliorer ma qualité de vibration sur ce drone lors de l'essai ? Alors, ce que je ferais, je ferais déjà un essai avec les hélices classiques. Et on verra. Vous verrez le résultat final. Et puis, après, je mettrai ceux-là dessus. Et puis, on verra si ça change quelque chose ou pas. Voilà, donc, tiens, là, je vais vous les mettre dessus juste pour le fun. Et voilà, notre Q868 Cyclone avec des hélices de DJI Mavic Pro. Et ça, franchement, c'est sympathique. Donc, on verra. Voilà, les hélices sont exactement de la même longueur à quelques millimètres près. Donc, ça ne touche pas la coque. C'est nickel. On verra le résultat quand la météo le permettra, tout simplement. Voilà, donc, c'en est fini pour la présentation de ce drone. Donc, si vous voulez retrouver ce drone, eh bien, suivez le lien que je vous mets en bas de ma vidéo. Donc, c'est un lien affilié, bien entendu. Si vous cliquez sur ce lien et que vous achetez quelque chose à partir de ce lien, que ce soit n'importe quoi, un drone, n'importe quoi, ça va me reporter une petite commission. Et moi, ça me permet de réinvestir dans du matériel pour vous le présenter, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Et puis, tout simplement, voilà. Voilà, donc, merci encore à vous pour le support que vous m'apportez sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue, donc, notamment, probablement, le vol de cette bébête. Allez, ciao ! Et bien, un petit bonus pendant qu'il ne pleut pas et que, voilà, c'est assez calme, je vais vous le faire décoller. Donc, il a les Master X Crew du DJI Mavic Pro. Donc, je vais vous le faire décoller avec ses hélices et puis on va voir un petit peu ce que ça donne niveau vidéo, juste comme ça. Allez, j'enregistre. Voilà, on va donc le faire décoller. Voilà, on débloque les moteurs. On ne l'entend pas, franchement. Allez, c'est parti. Ah, il s'arrête tout seul, en fait, c'est pas mal. Et c'est parti. Voilà notre Q668. Alors, bien entendu, pas de capteur optique dessus, donc, c'est un peu dommage. Donc, il va risquer de dériver un peu. Tout ce qu'il n'a pas, le nombre de satellites qu'il faut, en fait. Allez, je vais grimper un peu, histoire de vous montrer rapidement un petit peu la qualité vidéo. Bon, je suppose qu'elle, voilà, je pense qu'elle est moins bonne que celle du SG. On voit un peu les hélices, là. Bon, ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu la caméra si je peux. Bon, là, c'est trop. Bon, là, du mal. Voilà. Bon, ça vibre, hein, c'est pas terrible. Malgré les hélices, ça change pas grand-chose. J'avais un peu peur, hein, mais je pense que ISCA s'est planté. Voilà, je suis juste au-dessus de chez moi. On va descendre. Alors, si c'est moyen avec ces hélices-là, avec les autres hélices, ça sera encore plus moyen, je suppose. On verra lors du test. Sinon, il est sympa, hein. Il dérive un petit poil. Ouais. Drift un peu quand on tourne, bon. Quand même un peu moins précis que le SG906, hein, je suppose. Un peu dommage. Alors, niveau caméra, je peux faire quoi, là ? Là, je transférerais en 1080. Je vais essayer en 4K, là. Donc, voilà, j'ai mis 4K. Je ne sais pas ce que ça va dire. Ah, ben, il faut que j'arrête, par contre. Alors, je vais arrêter la vidéo, voilà. Je recommence. On va mettre le transfert en 4K. Donc, là, il est. Je vais refilmer. Alors, ça ne filme plus, voilà. Là, ça devrait filmer. Il n'y a pas de décompte, c'est bizarre sur la... Je pense que l'application n'est pas tout à fait au point. Donc, là, je serai en 4K. Mon retour vidéo a l'air plus sympa. On a les hélices dans le champ, quand même. Un peu chien. On va essayer de baisser. Voilà, il y a rien qui fait ce que ça donne. Simplement. En 4K. Et je redéfend. Dommage, on a les hélices, ça. On se sent qu'il en dérive un petit peu. Il a un petit peu le comportement du SG906. Il peut faire plein de choses. Voilà, bon, on va arrêter là. Et puis, on verra bien. On verra bien l'ordre du vrai test en vol. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Allez, ciao. Qu'est-ce que j'ai l'air con en faisant ça. Allez, viens là, mon côté. Allez, ciao. Now I know you were just a lie Just a shadow that doesn't exist. You made me lose myself as tears. You made me cry in my veil. I'm not as broken as I seem to be Cause I found myself again Amen. 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 하